L'immobilier simplifié, avec Patrick Lapalme. Ouais, certainement Patrick Lapalme pour nous aider un petit peu à comprendre le monde, parfois un petit peu compliqué de l'immobilier. Bon matin Patrick. Bon matin Sylvain. Le sujet donc de la chronique de ce matin, tu nous le rappelles. Ben oui, ce matin on va parler des nouvelles cartes de zones inondables et leur incidence sur la propriété et aussi on fait un lien sur les propriétés en zone municipalisée avec des services par les égouts municipaux et que vous avez eu des refoulements d'égouts. Donc on va vraiment vous donner un peu le topo global avec des résumés d'articles de la presse aussi avec Charles Brenne, directeur d'analyse du marché du service financier de l'APCIQ. Donc j'ai des statistiques pour vous, des données. Il va vraiment falloir regarder les instances qu'on va avoir. La région est notamment touchée, je pense. Notamment l'année d'hier, on a eu, Notre-Dame-des-Prairies, Joliette, on a eu quand même 211 000 mètres devant les îles de Saint-Ignès, les stations de l'île-du-Pas et compagnie. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, l'importance même, puis ce matin, là, mettez-vous, même si vous n'êtes pas sur le bord de l'eau, soyez à l'écoute parce que ça a une incidence. Votre incidence, premièrement, sur les zones d'inondation, présentement, on a eu 22 000 propriétés qui sont situées dans des zones inondables. Dès la sortie en 2025 des cartes officielles du ministère, on devrait passer à environ 77 000 propriétés. Hé, méchante hausse. Donc, là, présentement, ce qu'il va vraiment aussi s'agir de regarder, parce que les gens vont dire, Patrick, j'ai mon certificat de localisation qui date de moins de 10 ans, mon nouveau numéro de l'eau est là, ma nouvelle réglementation municipale, je suis sur le bord de l'eau, puis je ne suis pas dans une zone inondable. Votre cartographie, il y a de très fortes chances qu'elle va être augmentée en de votre zone inondable, de votre terrain, parce qu'il faut vraiment savoir tous les certificats de localisation qui ont été faits avant les années 2017, 2019 et 2024, parce que c'est dans ces trois années-là qu'on a eu des récurrences d'inondations et de refoulement des gouttes, même, on le voit à Montréal, ce n'est pas un refoulement des gouttes, on a eu des geysers, des inondations dans différents secteurs. Donc, juste pour être sûr de comprendre, moi, je peux avoir une propriété, et on peut me dire comme ça du jour au lendemain, mais dorénavant, ta propriété, elle est située en zone inondable. Complètement en zone inondable. Là, ça devient plus difficile à vendre. À vendre, à assurer, et toutes les incidences aussi qui ont rapport avec la propriété, parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on avait un sinistre, on recule dans les années 2019, un sinistre dans un sous-sol au complet, le prix moyen coûtait 43 000 $ pour faire la restauration d'un sous-sol. On est rendu en 2024 à 60 000 $, une augmentation de 17 000 $ en 5 ans. Ça a une incidence sur tous les assurés, naturellement. Puis aussi, il va y avoir une récurrence, on va voir beaucoup plus d'inondations, de pluies diluviennes comme qu'on a connues. Vous avez vu, septembre, on a eu un mois relativement sec, mais au mois d'août, on a eu des pluies diluviennes et puis qu'on n'avait jamais vues. Donc, il va vraiment avoir une valeur foncière qui risque d'être en perte. Et aussi, la surabilité et la prime pour aller faire l'hypothèque va devenir beaucoup trop élevée. Les propriétés en zone d'inondation sur le bord de l'eau vont être impactées. Naturellement, si on n'est pas en surenchère, les clients acheteurs, eux, vont fermer les yeux sur ce fait-là, s'ils sont en surenchère naturellement, pour aller acquérir la propriété sur le bord de l'eau. Il y en a qui disent « ça ne me dérange pas, j'y dis tellement, puis il y a d'autres acheteurs en… » Exactement. Mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir les propriétés qui vont durer beaucoup plus longtemps que ceux qui vont être en zone inondable, beaucoup plus longtemps sur le marché. Et aussi, le prix va diminuer parce que là, les clientèles vont être beaucoup moins grandes. Il y a vraiment énormément de choses à vérifier. Puis, si on fait un lien avec les territoires municipalisés, il y a eu beaucoup de propriétés qui ont été inondées et à récurrence en 17, en 19 et en 24 qui ont été inondées. Donc, le travail du courtier immobilier et de l'acheteur et du vendeur va être vraiment de s'informer à la municipalité pour, un, connaître s'il y a des travaux de correction parce que parfois, la municipalité, elle, elle a mis trop de propriétés pour recevoir toutes ces eaux-là. Il ne peut pas diriger les eaux à gauche ou à droite. Donc, il va dans la propriété. Et est-ce qu'aussi le client vendeur, lui, va avoir mis les systèmes de protection pour empêcher un refoulement d'égout dans sa propriété? Qui va la sécuriser. Donc, tous ces phénomènes-là, puis on voit vraiment, on est directement relié avec les changements climatiques et on va en avoir de plus en plus. Ce qu'il va y avoir, il y a présentement, j'ai des clients présentement qui sont en logement parce qu'il y a eu des mouvements de sol qui se sont procédés suite aux pluies diluviennes, mais ils n'étaient pas inondables parce qu'ils étaient beaucoup trop hauts. Si on parle du bassin versant de la rivière à l'Assomption, ils ne pouvaient pas être inondés dans leur maison, mais ils ont perdu 60 % de leur terrain. Donc, ces propriétés-là, eux, vont être à démolir et puis il y a des pertes économiques qui sont là. Tu me disais que c'est plus dur de trouver de l'assurance, mais c'est plus dur de trouver du financement aussi, je m'assine. Le financement, naturellement. Les grandes banques et caisses, eux, ils veulent assurer un risque. Quand ils vont prêter l'argent, ils veulent s'assurer que le risque va être minime. Ça se peut très bien et on le voit même là en transaction que les institutions financières vont demander des mises de fonds beaucoup plus élevées pour des propriétés qui pourraient être dans des zones qui sont à risque. J'inclus là-dedans, là, inondations, autant qu'avec les zones de mouvement de sol. Mais le point majeur, c'est que si vous êtes dans un secteur municipalisé et que vous avez eu des récurrences de refoulement d'égout dans ces secteurs-là, il faut aussi être au courant et bien faire les déclarations dans la déclaration du vendeur pour s'assurer que l'acheteur va acheter en connaissance de cause la propriété en connaissant ces faits-là. Et naturellement, le vendeur risque d'avoir une perte monétaire qui va se faire parce qu'il y a des améliorations à procéder sur sa propriété, soit qu'il les a faites ou qu'il les a pas faites, mais on n'est pas garant de l'avenir. Est-ce que là, des 211 millimètres comme on a eu cette année vont se répéter avec 211, 211 et plus qu'on va avoir de pluie, que les systèmes ne fonctionnent pas? C'est pas uniquement sur les zones d'inondation, sur les bords de l'eau et ces choses-là. Il y a aussi dans les municipalités, puis c'est là qu'il faut vraiment aller regarder tous les tuyaux qui ont été installés. C'était bien fait, c'était décoi. Comment on peut se protéger aussi? Les pertes de valeur sont directes par rapport reliées à ça. Et là, on le voit, il y a une stabilisation du marché dans différents secteurs qui est en train de s'opérer. Oui, on a toujours des marchés qui vont être en se chauffe selon les prix des valeurs de propriété, mais c'est de s'assurer et que les gens perdent le moins possible, mais s'assurent de déclarer aussi le plus possible et que les gens aillent faire leurs recherches aux différentes municipalités. Les cartes ne sont pas sorties encore pour 2025, mais il y a plusieurs municipalités dans la nausière qui ont déjà reçu les premières cartes préliminaires qui vont mettre des propriétés dans différentes zones, mais vous ne l'aurez pas dans votre certificat de localisation. Donc, dès qu'il y a un changement de carte, comme qu'on voit là, pour 2025, qui va se procéder, vous allez devoir refaire votre certificat de localisation, même s'il est à jour depuis 2020, un exemple, parce que les nouvelles cartes vont changer la donne sur vos limites de banques de protection riveraine sur votre terrain, donc des parties de terrain que vous ne pourrez plus utiliser à cause des lignes des hautes eaux qui vont s'installer dans les nouvelles cartes. Patrick, pour te joindre ou pour réentendre une des chroniques? Facilement, vous pouvez me rejoindre au 4504995544. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. 345e chronique ce matin. Patrick Lapalme, un but, une passion? Vendu. Jusqu'à 9h, l'anneau d'hier se réveille avec Sylvain Morin.